Une balle en plein coeur, alors que la fille explique que son père tenait cette paire de ciseaux alors qu'il était en train de découper un poisson. Nous avons l'habitude des versions policières qui sont bidonnées, de l'impunité quasi permanente dont jouissent les barbares de la police nationale. Nous tenons à rappeler que ce drame n'intervient pas par hasard mais dans un contexte où les agressions racistes sur les immigrés asiatiques ou leurs enfants sont en hausse depuis quelques années à Paris et ailleurs en France, venus de la police mais aussi de la population. Nous dénonçons le classique processus de criminalisation orchestré par la police et les médias. Il s'applique aux victimes, à leur famille mais aussi très souvent aux mouvements qui naissent de ces morts. La criminalisation a un double avantage, freiner les mobilisations et occulter le vrai crime. Le pouvoir sait pertinemment que plus il y aura de doutes, qu'ils soient fondés ou peints d'ailleurs, sur une victime et sur les groupes mobilisés en sa faveur, moins l'adhésion populaire sera forte. Et par un tour de passe-passe, on aura réussi à inverser la charge de la culpabilité et à détourner le regard du crime. Le drame qui vient d'arriver à Liu Xiaoyo et à sa famille, en plus de rappeler la violence meurtrière et raciste de la police, en plus de créer de la douleur pour des proches, c'est aussi l'occasion de tirer des leçons sur le fonctionnement du racisme. Car oui, généralement, lorsqu'il faut s'en prendre aux Arabes et aux Noirs, les élites médiatiques blanches, mais aussi des personnes lambda, utilisent de manière opportuniste l'image des Asiatiques comme minorité modèle et discrète. Mais ce drame nous apprend et nous rappelle qu'on ne peut passer très rapidement du stade de minorité modèle à classe dangereuse, dès lors qu'en tant que groupe, et pas justement en tant qu'individu, on réclame de façon publique dignité et justice contre toutes les forces répressives de l'État français. Cela nous permet donc de comprendre ou de se rappeler que tous les non-blancs sont dominés malgré les conflits d'intérêts entre eux, même s'ils sont en apparence présentés sous le prisme de clichés positifs. Car un cliché reste un cliché, et on n'est jamais le propre créateur des clichés sur soi. La police mutine ! La police assassine ! Et même lorsqu'on le tient un bon rôle pour ce qui est de la communauté asiatique, cela peut très vite nous être retiré. Même lorsqu'un groupe social est bien vu, ça rappelle qu'il est dominé, car tout groupe social dépend de la validation d'un autre. Cet événement nous remet face à un au récent passage de la loi de l'élargissement de la légitime défense pour les policiers, qui confirme et accentue en institutionnalisant un pouvoir de tuer en toute impunité pour les personnes chargées de notre sécurité. Le comité Vérité et Justice 31 témoigne de son soutien le plus sincère à la famille Liou dans l'épreuve qu'elle traverse. Si toutes les vies se valent, toutes les vies ne sont pas menacées. Nous ne voulons plus enterrer nos pères, nos frères, nos enfants assassinés par ceux qui sont censés les protéger. Nous réclamons justice et vérité pour Shao Yo, mais aussi pour Adama Traoré, Laosina Intoma, ainsi que toutes les victimes des meurtres policiers. Tant qu'il n'y aura pas de justice, vous n'aurez pas la paix. Pas de justice, pas de paix ! Pas de justice, pas de paix ! C'est pour Théo, justice et vérité ! Pour Shao Yo, justice et vérité ! C'est pour Zilin, justice et vérité ! C'est pour Boulard, justice et vérité ! Pour Adama, justice et vérité ! C'est pour Boulard, justice et vérité ! C'est parti !